Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous C'est à ce temps qu'on avait changé le comité de cambiste de la ville de Lubumbashi C'est lui qu'on avait voté comme le premier de la ville de Lubumbashi C'est un frère qui est dans notre commune de Kenya On les connaissait dans toute notre commune, même au centre-ville était connu Il était venu chez moi, il m'avait demandé deux pouvoirs J'ai un petit capital, je ne sais pas diriger les gens qui ont des capitales qui dépassent le mien Alors la deuxième dimension, donne-moi un pouvoir de domination Afin que je puisse me trouver au-dessus de tous ces gens là-bas Il avait beaucoup insisté sur une chose Au moment où j'aurai beaucoup d'argent que je commence à leur donner Quand ils travaillent pour moi, ils seront mes esclaves Je vais commencer même à prendre ce qu'eux possèdent Je veux te dire quelque chose, toi qui fais ce travail Les conseils que je donne à ces amis là-bas Si quelqu'un vient te donner 5 000 dollars Afin que tu puisses lui donner les francs congolais Un conseil que je peux te donner Si tu ne connais pas son état d'âme Tu dois commencer, tu dois même prier pour cet argent Parce que vous savez, le diable est trop malin Il ne crée jamais Il prend seulement ce qui appartient à celui-ci Il donne ça à celui-là Mais quand toi tu pries, rien ne va se passer Je suis allé consulter mon ami prêtre On a parcouru notre livre J'ai trouvé quelques formules Et je suis allé à la maison Je fais appeler le cambiste là-bas La première chose, je lui avais demandé de payer un bouc et une chèvre Prends l'une de tes chemises Nous allons aller avec le bouc au cimetière Tu vas lui faire porter ta chemise Et après nous allons l'enterrer Il avait seulement donné sa chemise qu'il avait sur le corps Parce qu'elle était en cinglé On a donné ça à ce bouc là-bas Et puis on l'avait enterré Alors je l'avais dit ceci Avec la chèvre maintenant nous allons faire ceci Tu vas aller chercher une femme que tu vas enivrer Et après tu vas prendre ses ongles Et son sous-vêtement ou soit son soutien-gorge C'est la chèvre et nous allons l'enterrer dans ta propre maison Vous voyez ce qui se passe dans les ambiances Dans les bars ce n'est pas tout le monde qui entre pour prendre la bière D'autres personnes ont ce qu'ils vont faire là-bas On ne chasse jamais des gens là-bas Est-ce qu'on ne demande Si tu n'as même pas frappé à la porte On ne demande pas des choses pareilles La manière dont tu voudras entrer dans un bar On ne va pas te compliquer Même si tu arrives au niveau de la porte Là-bas tu commences à faire des grimaces Ils vont seulement te regarder Au moment où tu t'aimais On te donne seulement le verre Je lui avais beaucoup interdit de prendre pour sa femme Je lui avais insisté Va chercher une femme qui n'est pas la tienne C'est là que tu vas prendre les ongles Soit son sous-vêtement Et ou son soutien-gorge Je lui avais demandé Vous êtes le propriétaire de la maison Ou vous êtes le locataire Je suis locataire Nous n'avons creusé Pas de problème Demande à ta femme de rentrer chez elle à la maison Parce qu'elle ne doit pas voir ce que nous sommes en train de faire C'est comme ça que nous allons enterrer notre chèvre Et on était en train de creuser Pendant l'année où on avait terminé On a même enterré la chèvre Je suis allé au cimetière des anges J'ai été enterré pour mon cercle Notre chèvre béni Notre bébé Toi mon billet Il était un drap Je suis allé au cimetière des anges J'ai déterré un petit cercueil J'ai été amené avec un drap Le lac Je n'ai pas fait qu'une trompette On a eu son chaînette Ilför est quand même en sa Hayte On a eu son chaînette Il ne Common Je n'ai pas une bague de serpents Je ne prend pas une bague de serpents C'était la bague de serpents Il correspond même au magasin Il a eu un problème Il est un magicien Il fait être un roc nuclear Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La chance qu'il avait, ce jour-là je n'avais pas travaillé, c'est comme ça que j'étais venu dans sa maison, j'avais fait une petite prière, le serpent avait cessé de vomir l'argent et l'argent avait disparu. Je lui avais dit, voilà le cri, je mets ça au mur. Quand tu vas tout faire, au moment, lis seulement ce qu'il y a là-bas, il va s'arrêter et tu vas le remettre dans le cerquet et tout ce que tu as comme bague. Et ce mois-là-bas, il avait réussi, il a commencé à faire travailler cet argent. Alors, il peut te donner 500 francs et tu ne sauras pas lui remettre ça. Il ne viendra pas te chercher pour que tu puisses lui donner cet argent. Mais quand tu vas trouver un autre travail, tout ce que tu auras comme bénéfice là-bas, c'est lui qui va commencer à te prendre ça, à cause de l'argent que tu lui avais pris. Il y a beaucoup de gens qui ont ce fétiche. Au moins, il te donne l'argent, tu ne sauras pas lui remettre ça et il ne viendra jamais te chercher pour que tu puisses lui remettre. Et à partir de lui, beaucoup de cambistes me cherchaient, je leur donnais ces pouvoirs là-bas. Il avait payé une maison. Il avait payé beaucoup de choses dans la vie de Lubumbashi. La chance qu'il avait sa famille, la femme qu'il avait dans sa maison, c'était une femme qui priait beaucoup. Elle ne savait pas que l'argent, c'était un de l'argent qui venait d'un monde de tenebre. Elle allait à l'église, elle faisait comme tous les mamans le font. Elle savait que ce mari était un cambiste, mais il ne savait pas ce qui était derrière le travail que son mari faisait. Après trois ans, chaque le 15 de chaque mois, il faisait la prière et les serpents étaient en train de lui donner l'argent. Trois ans après, chaque le 15 de chaque mois, il faisait la prière et les serpents étaient en train de lui donner l'argent. Trois ans après, pendant son sommeil, il a reçu quelque chose en songe. Il avait une femme blanche qui était en train de lui dire, « Je suis vraiment fatigué par rapport au travail que j'ai fait pour toi. Si tu peux maintenant demander à ta femme de venir me remplacer ici, afin qu'elle puisse continuer à travailler. » Et il avait sauté, il avait même bougé sa femme, à qui il était en train d'expliquer ce qu'il avait rêvé. Si quelqu'un est en train de prier, il est vraiment intelligent. L'intelligence que nous avons à l'école et l'intelligence que nous avons quand nous prions sont deux intelligences différentes. Parce que l'intelligence de celui qui prie est supérieure par rapport à l'intelligence qu'on a à l'école. Au moment où il a expliqué à sa femme son rêve, l'Esprit le Dieu lui dit que ton mari n'est pas bon. Et lui, il dit que, cette femme me dit qu'elle a beaucoup travaillé pour moi, maintenant elle est fatiguée, que je puisse t'appeler toi afin que tu puisses la remplacer. La femme était allée voir son pasteur, et son pasteur priait pour elle, la protection. L'Esprit le Dieu lui dit que tu puisses la mort. Il lui dit que si tu puisses la mort, il a fait la mort. Un homme t'appelerda, et un homme t'appeler. Il lui dit qu'elle vous a l'étrellant. Il lui dit qu'elle lui dit qu'il sel s'il adéquente. Il lui dit qu'elle a la mort. Il lui dit que je n'ai pas de sacrifice. Un mois après cela, il a encore eu ce même songe. Cette femme le dit encore. Je te dis que c'est moi qui te donne l'argent, ce n'est pas les serpents. Les bagues que tu avais, les chenettes que tu avais, et même la tempête, c'est moi qui les possédais. Alors je te dis que je suis fatigué. Tu ne veux toujours pas me donner ta femme. L'argent que je vais te donner aujourd'hui, c'est le dernier et le premier, je ne te donnerai plus. Amen. Le 15, il avait essayé, il a toujours eu l'argent comme il l'a toujours eu. Alors la nuit, quand il est allé aux toilettes, il a vu maintenant cette femme comme ça. Il était en train de discuter. Alors dis à ta femme, je ne veux pas me donner ton père ni ta mère. Dis seulement à ta femme qu'on puisse se remplacer. Elle ne va pas mourir. qu'elle aille prendre ma place, moi aussi que je puisse prendre sa place dans la maison. Il avait beaucoup refusé. Le mois prochain, il avait encore essayé, il n'y avait pas d'argent. Le lendemain matin, il était devenu malade. Et la maladie évolué très rapidement, il me grissait comme si quelqu'un qui avait les sidas. On avait même attrapé la tuberculose. Tout ce qu'il avait maintenant arrêté en train de régresser, ça n'évoluait plus. Après cela, même dans le quartier, les femmes qui sortaient avec lui croyaient que c'était les sidas. Par peur, d'autres femmes mouraient. Or, c'était des fétiches auxquelles il avait touché. Alors ça a été entendu quand même trois ans juste après. Il avait dominé sur le jour. Il avait dominé tout le monde, même sur le lieu où il travaillait. Il a envoyé ses amis, va me payer le Michopo, va payer ceci, va faire ceci. Parce qu'il avait la domination sur eux. Au moins, il était à l'hôpital Sendoué. Cette femme là-bas venait le voir. Dans les lieux de l'hôpital où il était agonisant, il voyait seulement la femme là-bas qui venait, même s'il était entouré par les médecins, il voyait la femme là-bas qui venait lui dire, tout ce qu'ils étaient en train de se passer, tout ce que les médecins peuvent faire, ça ne va t'amener nulle part qu'ici où nous sommes. Cite seulement ou donne-moi seulement la femme là-bas, il n'y aura pas de problème. Et c'est ce que je vous disais, si quelqu'un est en Christ, c'est difficile que le sorcier puisse citer son nom. Amen Peu de temps après, il était mort. Et il était entré, tout le monde savait qu'il est mort à cause du sida. La femme était rentrée jusqu'à la maison, quelques temps après, elle a été prise encore à mariage. Écoutez, là on avait enterré la chèvre. Parce que les vétiches sont restées toujours dans cette maison. La première famille était entrée dans cette maison, comme toutes les autres familles les font, et les papas là-bas travaillent chez SNCC. Ils ont fait trois mois dans la maison. Les 15 jours, le papa n'a pas été rendu à la dévotion matinale. Quand le Christ, il n'a pas eu à la maison, 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 il n'a pas eu à la maison. Il n'a pas eu à la maison, il n'a pas eu à la maison, il n'a pas eu à la maison, et il n'a pas eu à la maison. Un certain 15, un certain mois, trois mois après, le papa s'est élevé pour aller à la dévotion matinale, arrivé au salon, il s'est rendu compte que sur la table, il y avait des billets d'argent sur la table, c'était des billets tout neufs. Alors, il s'est posé des questions, la maison était fermée, il a même réveillé sa femme et ses enfants qui étaient à 7, ils étaient étonnés en voyant cet argent. Heureusement, le papa là-bas était sage. Il est allé à prier matinale, il l'a appelé son pasteur. Ils ont constaté des billets nouveaux dans la maison. Prions. Ils ont commencé à prier. Le pasteur est arrivé à la maison, il a commencé à prier. Et puis, il a eu une vision. Il a arrêté la prière en disant que j'ai eu une vision. C'est de l'argent qui vient de la part de Dieu. Et le pasteur là-bas, le fidèle a été très content. Il a donné une partie au pasteur. Les dimanches, même dans l'église, le frère là-bas a témoigné, avec comme témoin, le pasteur. Vous voyez comment est-ce que le diable travaille. C'est lui qui avait provoqué ces choses est déjà mort. Ça commence à amener des problèmes à d'autres personnes. Ils ont consommé tout l'argent qu'il y avait. Un certain quinze de l'autre mois, il trouve encore l'argent sur la table. Et là, il avait eu très peur. Il est allé voir le bourgoumestre de la commune. On appelle même le bourgoumestre de la maison. Ce sont des hommes, ils sont étonnés. Alors, il a dit au bourgoumestre, au bourgoumestre, bon, j'ai eu de l'argent l'autre, les quinze passés, et le pasteur m'avait dit que c'était pour c'est Dieu qui me l'avait envoyé. Et quand j'ai expliqué au bourgoumestre, quand il avait expliqué au bourgoumestre, et au bailleur, ils ont dit, bon, peut-être c'est Dieu qui a encore amené, tu peux encore consommer ça, et ils sont partis. Il a encore consommé cet argent. Alors, un mois après, il a constaté que l'un de ses enfants était mort, et c'est-à-dire, l'argent qu'il avait eu le premier mois là-bas à consommer un premier enfant dans la maison. Alors, le deuxième mois, il n'y avait pas l'argent, mais on a encore consommé une autre fille. Alors, c'est la déesse qui était en train de consommer ses enfants là-bas dans la maison. Alors, celui-là qui apparaissait à la personne qui était allée chercher les fétiches pendant les sommets, il est maintenant resté dans la maison, il s'est servi comme il voulait. Et les papas avaient quitté la maison. Une église était entrée là-bas. Je vous avais dit que toute église n'est pas église. Vous savez, les homens qui ont des bidis là-bas dans l'église, au moins il y a un problème, elles s'allongent pour se diviser et partir avec d'autres personnes dans cette maison là-bas. Alors, un dimanche, il était... Alors, une maman, pendant le culte, le dimanche, une maman derrière a vu quelque chose qu'il avait cogné, elle est tombée, elle a tendance d'agoniser. Et pour elle expliquer ce qu'elle avait vu, on l'a amené à l'hôpital, elle était morte. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'entre dans cette maison. C'est comme dans un musée. C'est là que ça sert de billard à tous les gens du quartier. Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Non, c'est pas vrai.